... Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. J'espère que le Ramadan est en train de se passer très très bien pour vous. Il tire un peu à sa fin, nous commençons à nous impatienter peut-être un peu à savoir quand l'Aïd va venir, combien de jours nous aurons jeûné, 29 ou 30. Comme vous savez, nous avons expliqué plusieurs fois, c'est une question de l'apparition du nouveau croissant, c'est-à-dire après que la Lune ait entamé son nouveau cycle autour de la Terre, et que le croissant au-dessus de l'horizon devienne assez épais et assez lumineux pour qu'il soit vu, soit à l'œil nu, soit à l'aide d'instruments optiques, c'est-à-dire des télescopes ou des binoculaires. Alors, pour ce qui est de l'Aïd, ou pour ce qui est de la fin du Ramadan, la conjonction, c'est-à-dire le moment où la Lune passe dans le plan qui rallie la Terre et le Soleil, se produira le 29 août vers 4h du matin, heure française. Et donc le soir, c'est-à-dire au coucher du Soleil, au Mareb, qui se produira à environ 20h42, la Lune aura à peu près 16h d'âge. 16h d'âge, c'est vraiment très très peu. Le record de tous les temps est d'à peu près 15h, mais 16h, c'est vraiment hyper limite. Et en fait, pour ce soir-là, le croissant ne pourra pas être vu en France ou en Europe, ni à l'œil nu, ni à l'aide du télescope. Mais donc, encore une fois, même si le croissant ne peut pas être vu localement, il s'agit de savoir est-ce qu'il pourra être vu dans des régions voisines, c'est-à-dire en Afrique du Nord, ou au Moyen-Orient, ou même en Afrique australe, disons, en Afrique du Sud, etc. Ou même aux Amériques, puisque certains considèrent que même s'il est vu très loin, cette observation pourra être acceptée. Alors, qu'en est-il donc des autres localités du monde musulman et d'ailleurs ? À la Mecque, le croissant se couchera seulement 4 minutes après le soleil, ce qui est vraiment, vraiment impossible. On n'a jamais vu un croissant qui se sera couché après le soleil moins de 20 à 30 minutes. Donc, moins de 20 à 30 minutes, c'est même pas la peine. Et là, il n'y aura que 4 minutes, donc, ce ne sera pas possible de le voir, ni à l'œil nu, et même au télescope, même avec des instruments, ce ne sera pas possible. Le même problème, en fait, le problème se pose encore pire dans d'autres localités du monde musulman, en Égypte, en Algérie, ou du moins à Alger, au Maroc, etc. Le croissant se sera couché avant, légèrement avant, de quelques minutes, ou presque au même moment que le soleil. Donc, le croissant ne pourra être vu ni à l'œil nu, ni au télescope. Au Sénégal, le croissant pourra être vu au télescope uniquement, pas à l'œil nu, pour les gens qui savent le détecter, le voir, etc. Ce sera possible. Et en Afrique du Sud, il sera aussi assez facilement visible au télescope. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres endroits du monde où il pourra être vu, soit à l'œil nu, soit au télescope, pour voir si le lendemain, c'est-à-dire le 30 août, pourrait être le jour de l'Aïd ou non ? Vous allez voir à l'écran, donc, cette carte, que je vous ai déjà montrée plusieurs fois au passé, qui représente les zones où le croissant pourra être vu ou non vu, à l'œil nu ou au télescope. Donc, la partie rouge et la partie blanche, pas de télescope visible par aucun moyen. La partie bleue, comme vous voyez, qui regroupe l'Afrique australe, y compris l'Afrique du Sud, est en bleu, donc visible au télescope uniquement. Ensuite, la partie rose et la partie verte. La partie rose, c'est le croissant pourra être vu si les conditions sont très bonnes et les gens savent comment l'observer, avec une bonne expérience, etc. Et vous voyez que le gros de l'Amérique latine ou l'Amérique du Sud est en rose ou même un peu en vert, l'Argentine, le Chili, en vert. Et donc, la question, maintenant, devient une question, non pas astronomique ou scientifique, mais une question jurisprudentielle, c'est-à-dire de fait. Si le croissant est visible très loin de nos contrées, en Amérique du Sud, acceptons-nous cette observabilité ? Attendons-nous, donc, tard dans la nuit, il sera, compte tenu du fait qu'il y a environ 6 heures de décalage horaire entre l'Europe, l'Europe centrale et l'Amérique latine, 6 ou 7 heures. Et lorsqu'il sera vu là-bas, il sera au moins 2 heures, 3 heures du matin ici. Et est-ce qu'on acceptera une telle observation, une telle annonce ? Ou même qu'on acceptera, même à l'avance, en disant, nous savons qu'il sera vu, donc ce n'est même pas la peine d'attendre et nous allons annoncer. Ça, ce n'est pas une question pour moi à trancher. Ça, c'est pour les imams, les fouqaha, les ulama, de trancher, de décider quels sont les critères sur lesquels nous basons l'acceptation d'une observation ou d'un témoignage. Dans mon expérience personnelle de toutes ces années que je suis, cette question, je pense que l'annonce ne sera pas faite. Et donc, le lendemain, que ce soir-là, les gens auront dit, le croissant n'a pas été vu ou ne pouvait pas être vu dans le monde musulman, pratiquement dans toute l'Afrique, il ne pourra pas être vu, peut-être au télescope en Afrique du Sud, et les gens diront, bon ben, nous attendrons le soir prochain. Le soir prochain, c'est-à-dire le 30 août au soir, le croissant sera facilement visible dans la plupart du monde musulman, en Afrique, en Asie, etc. Et je pense que le monde musulman et probablement toutes les communautés musulmanes d'Europe et d'ailleurs décideront de la célébration de l'Aïd le lendemain, c'est-à-dire le 31 août 2011, incha'Allah. Donc, Ramadan Mubarak, Eid Mubarak, Salamu Alaikum.